Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre en place un RAG open source en 30 minutes. On va essayer. Avant tout, je me présente et je présente mon équipe. Moi, je suis Pietro Mille, je suis développeur chez Adelian. On est une équipe d'experts dans le search. On est intégrateur de OpenSearch, ElasticSearch et Solar. On offre des formations et des consultances et on est développeur de A2, que c'est notre moteur de recherche pour l'e-commerce et All.Site, que c'est notre moteur de recherche collaboratif. Donc, on va voir un peu comment mettre en place un RAG open source et on va commencer à partir des LLM. C'est vraiment l'époque des Large Language Model. On a plusieurs entreprises qui l'ont investi dans ce domaine et ça a commencé avec Google et avec OpenEA. Et après, on a aussi des acteurs mineurs et on a aussi des acteurs qui font partie du monde open source. Heureusement. Donc, j'ai un sondage pour vous. Je voudrais vous poser une question sur comment vous utilisez l'e-t or n'importe quel LLM. Si vous l'utilisez, comme moi, pour faire la réformulation de texte, pour la correction autographique, pour la traduction. Et si vous l'utilisez aussi pour la génération de texte et du code, comme on est dev. Et combien d'entre vous l'utilisent plutôt pour rechercher des informations comme si c'était un peu un moteur de recherche ? Et donc, dans ce dernier cas, vous savez bien qu'il a des problématiques, parce qu'en Large Language Model, il n'est pas vraiment un moteur de recherche. Et donc, les limites des LLM en tant que moteur de recherche. Première chose, on n'a pas de connaissances entre elles. Par exemple, je lui pose une question « Qu'est-ce qui s'est passé le 8 septembre 2022 ? » Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qui s'est passé le 8 septembre 2022 ? Personne. Et donc, le LLM ne connaît non plus. Et en fait, il va nous donner une réponse genre « Je ne connais pas, je n'ai pas cette information ». Si on a la chance, sinon, il va partir dans des inventions, des hallucinations. 8 septembre 2022, c'était la morte de la reine Elisabeth. Juste pour info. Après, il n'a aucune connaissance d'un domaine spécifique. Par exemple, si on lui pose une question sur quelque chose qu'il n'a pas connu pendant son entraînement, il ne va pas savoir. C'est un peu la même chose de ne pas avoir connaissance en temps réel, en vrai. Et donc, dans ce cas, si on lui pose la question « Où c'est produit ? Qu'est-ce que tu connais sur un type particulier d'un monde ? » Il ne va pas nous savoir répondre. Encore une fois, ici, on a la chance qu'il ne va pas halluciner. Et après, on a laissé la hallucination, bien sûr. Donc, dans ce cas, j'ai posé la question « Est-ce que tu connais le roi Reynaud de la chanson de Roland ? » « Est-ce que le roi Reynaud de la chanson de Roland était réel ? » Et lui, il m'a dit que non, le roi Reynaud de la chanson de Roland, il n'est pas réel parce qu'il est en sarrasin dans la chanson de Roland, dans le chant de Roland. Mais en réalité, le roi Reynaud, il n'existe même pas dans la chanson de Roland, c'est juste moi que je l'ai inventé. Donc, il a complètement halluciné, il a donné une réponse qu'il n'a aucune sens. Et quatrième problématique, bien sûr, on n'a pas de sources. Donc, on ne peut pas vérifier si les infos sont vraies ou fausses. Donc, pourquoi nous avons ces problèmes ? On a déjà dit, les modèles linguistiques, ils s'entraînent sur des grands corpus. Et si, dans leur entraînement, il n'a pas l'information qu'on cherche, ça ne va pas marcher. Et bien sûr, le grand corpus, il est toujours limité, il ne peut pas tout savoir. On n'a pas un modèle qui s'entraînait sur l'ensemble des connaissances humaines. Et après, les modèles linguistiques, ils essayent toujours de poursuivre des récompenses. Et donc, leur rôle primaire est de générer du texte. Ils vont toujours essayer de générer du texte. Ils ne vont pas nous dire, je ne connais pas. Et donc, la solution à nos problèmes, c'est la RAG. Donc, système RAG, Génération Augmentée par Récupération. C'est la meilleure traduction que j'ai trouvée sur Internet de RAG. En anglais, c'est Retrieve Augmented System. Génération System. Comment ça marche ? En fait, l'utilisateur, il va envoyer un query vers notre base de données. La query, elle va être transformée dans un vecteur. Dans le cas, on utilise une base de données vectorielle. On va voir ça après. On n'est pas obligé d'utiliser une base de données vectorielle. La base de données vectorielle, elle va fonctionner en tant que Retriever. Dans ce cas, ce n'est pas le chien, mais c'est un vrai Retriever. Et les documents, ils vont être ajoutés à notre prompt avec notre question. Et tout ça, il va être envoyé vers le large language model. Il va avoir un contexte. Donc, il va savoir de quoi on parle. Et donc, il va donner une réponse. Encore une fois, dans ce cas, est-ce que quelqu'un connaît la citation « What kind of bear is best ? » Personne. C'était en citation de « The Office ». Je connais. Merci. Donc, le moteur comme Retriever. Comme je disais, le moteur de recherche, je travaille dans le monde des moteurs de recherche. C'est absolument super important de travailler sur le Retriever. Parce que si on donne au LLM des documents qui n'ont pas de sens avec notre question, qui ne sont pas liés à notre question, bon, ça ne va pas marcher. Si on pose des questions, j'aimerais bien faire du pizza et on lui envoie des ingrédients. Nous, on travaille aussi dans l'e-commerce. Donc, je fais cet exemple. On lui envoie des ingrédients qui ne sont pas liés à la pizza. Donc, je ne sais pas. Des ananas, par exemple. Il ne va pas savoir nous répondre. Il ne va pas dire « Faites de pizza avec l'ananas ». Ça ne se fait pas, ça. Donc, une autre problématique, c'est bien sûr que la requête va être très verbeuse. Donc, si on utilise un moteur de recherche classique, il faut bien avoir une chaîne d'analyse complexe. Des stop words, c'est très important. Il faut avoir peut-être aussi de la reconnaissance d'entités nommées, pourquoi pas. On doit vraiment pouvoir isoler les mots-clés. Ça, c'est la chose importante. Dans le cas, on utilise de la recherche classique, donc pas de la recherche sémantique. Dans le cas, sinon, de la recherche sémantique, on doit quand même savoir bien configurer nos bases de données vectorielles. On doit savoir choisir bien notre modèle de vectorisation. Et un exemple de RAG qu'on utilise vraiment tous les jours, c'est Copilot. Donc, on voit un peu les problématiques qu'on avait avec Chagipity. On ne l'a pas dans ce cas parce qu'on a une base de données derrière. Ils cherchent les infos sur Internet. Et on a bien sûr des sources. Donc, on a une nouvelle façon d'interagir avec notre moteur de recherche. Vraiment, on parle avec le moteur de recherche. Et on a aussi derrière un prompt solide qui a été préparé par le prompt engineer de Bing. et qu'il est vraiment énorme au niveau de la longueur. C'est quelque chose d'impressionnant. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Et donc, la question, c'est si on a Copilot qui fonctionne super bien, pourquoi on a besoin d'un système RAG open source ? Et bon, c'est parce que Bard ou... Je ne sais pas. Je pense qu'il a changé de nom Bard, mais bon. Et Copilot, ils peuvent utiliser nos données. Ils peuvent utiliser nos données pour entraîner leur propre modèle. C'est dans leur policy. C'est caché. Bon. J'ai cherché un peu. Et voilà. Ils nous conseillent de... Don't enter confidential information in your Bard conversation. Voilà. Je pense qu'on a tout parfois fait ça. Et aussi, la deuxième problématique, c'est qu'on a des coûts par token très élevés. Par exemple, sur GPT-4, on doit payer environ 9 centimes de dollars tous les 1000 tokens. Donc ça, en faisant la somme entre l'entrée et la sortie, bien sûr. Et on peut réduire les coûts en utilisant... En déployant un modèle à GIMFACE sur un serveur, par exemple sur AWS ou sinon sur un GPU serverless. Donc, encore une fois, la solution génération augmentée par récupération. Comment on peut faire ça avec OpenSearch ? Donc OpenSearch, si vous connaissez, c'est pratiquement... C'est un moteur de recherche. C'est basé sur l'AxisSearch. Et dans ce cas, on va l'utiliser en tant que Retriever. Donc, il va servir pour récupérer les documents. On va envoyer les documents vers notre API Python, qui l'a embarqué du Langchain, qu'on va utiliser pour générer notre prompt. Et on a l'AMACPP qu'on utilise pour dépayer notre modèle. Dans ce cas, on utilisait Zephyr, que c'est un modèle basé sur Mistral, qui a été mis en place par l'équipe d'AgginFACE. Et donc, le modèle va nous répondre, comme on a vu bien le schéma avant. Donc, comme je disais, dans ce cas, Langchain va être utilisé pour exécuter des inférences avec le modèle AgginFACE, et pour créer facilement des prompts. Et là, on a un extract de code. Donc, comment apporter les différentes librairies dans ce cas ? Et comment on a vraiment beaucoup de paramètres à jouer avec ? On peut, par exemple, choisir la température pour essayer d'éviter au plus possible les hallucinations. Mais à partir de OpenSearch 2.8, OpenSearch a introduit les connecteurs. Donc, les connecteurs, ils nous permettent de déployer, d'utiliser un modèle et le connecter à notre cluster OpenSearch, même s'il n'est pas déployé internement au cluster. Parce qu'avant, on devait déployer notre modèle dans le cluster, normalement dans un nœud ML. Mais on était assez limité parce qu'on n'avait pas la plan compatibilité avec l'ensemble des modèles. Pour les connecteurs, on a deux possibilités. On a des connecteurs standard qui sont déjà bien préparés par OpenSearch. On a OpenAI, Bedrock et Coir pour l'instant. Et après, on a des connecteurs personnalisés. Et ça, c'est la chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Et dans le cas de l'architecture RAG avec connecteurs et agences, donc ça, c'est à partir 2.13, on a l'introduction des agents. Et donc, les agents, ils vont être utilisés juste pour générer notre prompt. On va voir ça dans la démo. Et dans ce cas, Langchain va être utilisé pour exécuter des inférences avec le mode LaggingFace. et on n'aura pas la partie dans notre code Python qu'il va générer notre prompt. Donc, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je pense que c'est le temps de la démo. Attention. Il faudra régler. Ça se voit. OK. Donc, on va voir comment implémenter un RAG directement dans Kibana, dans OpenSearchDashboard. C'est un lapsus. Et donc, la première chose à faire, c'est changer les paramètres de notre cluster. En fait, il faut activer certaines fonctionnalités qui, par défaut, sont dexactivées. Entre cette fonctionnalité, on a la fonctionnalité de mémoire. La mémoire, ça aide le modèle à se souvenir des choses qu'on lui a posées précédemment. Après, on a la fonctionnalité RAG, qu'il faut bien activer. Et dans ce cas, j'ai aussi activé la fonctionnalité pour faire fonctionner le modèle aussi sur un node qui n'est pas ML. Parce que j'ai une configuration avec un datanode. C'était juste pour la démo. Je vais faire ça en live, comme ça. Deuxième chose, c'est d'ajouter notre endpoint entre l'endpoint de confiance. On a des regex. Et dans ce cas, j'ai ajouté cette regex qui inclut vraiment toutes les adresses possibles imaginables. Voilà. Est-ce que vous voyez ? Troisième chose à faire, c'est déployer notre modèle pour la vectorisation. Donc, le modèle pour la vectorisation, ça va nous servir parce que, dans mon cas, on va utiliser du VectorSearch pour récupérer les documents. Exactement. Cet modèle, il va être déployé dans le cluster. Et il va être téléchargé directement à partir de HagingFace. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on a un mauvais réseau. Mais j'ai déjà un modèle déployé. Donc, ce n'est pas grave. Là, c'est très important de récupérer le TaskID pour récupérer le modèle ID. Donc, le Task, c'est le téléchargement du modèle. Je fais des mots. Ok. Je pense qu'il a le temps de télécharger. Là, il est encore en train de télécharger le modèle. Donc, on va sauter cette partie. En fait, quand la tâche va terminer, on aura le model ID ici. Donc, il faudra juste récupérer le modèle ID. Thomas, je ne peux pas vous montrer ça. Mais j'ai déjà un modèle déployé. Donc, imaginez qu'on a ici notre modèle ID qu'on va pouvoir récupérer et insérer dans nos prochaines étapes. Donc, l'étape, c'est la création d'un pipeline. Donc, le pipeline, ça va nous servir pour prendre notre document textuel et le transformer dans un vecteur. Donc, dans ce cas, on a un field map. Donc, on va prendre notre document, notre champ texte, on va le transformer dans un vecteur. Et le vecteur, il va être placé dans le champ embedding. Je vais voir s'il a fini de télécharger. Voilà, le modèle ID, il est là parce qu'on a fini de télécharger. Bon, je ne vais pas le copier pour ne pas perdre trop de temps. Donc, on va créer notre pipeline. Voilà. Je vais supprimer mon index que j'ai déjà utilisé pour faire tout de zéro. On va créer un index, donc MyTestData, par exemple, avec notre champ de texte et notre champ embedding. Donc, le champ embedding, il va stocker le vecteur. C'est un vecteur avec 384 dimensions. Il va utiliser de cosine similarity pour la similarité vectorielle. qu'on va générer notre vecteur. Là, on va faire un bulk. Donc, on va ajouter des documents. Ce sont des documents sur la population des États-Unis, de différentes villes, citées des US. Donc là, on a bien notre index. Et comme on a utilisé un pipeline, on va normalement avoir le vecteur. Voilà. Qui est là ? Après, on n'est pas obligé à faire cette étape. En fait, sur OpenSearch, on peut créer des groupes. Donc, on a la possibilité de sauver certains modènes dans certains groupes. Mais on n'est pas obligé à faire ça. Et après, on a l'étape plus importante. Donc, comme je vous disais, on a la possibilité de créer un connecteur. Donc, le connecteur, il va permettre de connecter le cluster OpenSearch à notre modèle. On donne notre endpoint. J'ai utilisé un grog pour le partager à l'extérieur de mon Docker. On donne les actions possibles. Donc, on pourra faire un prédic en envoyant un message qui contient un body, qui contient un champ qui s'appelle message. Et on a notre URL avec l'endpoint chat. Donc, on va générer notre connecteur. Le connecteur, il a toujours un ID. On doit le récupérer. Et après, on va enregistrer notre modèle. Dans ce cas, on peut donner un nom. La fonction, c'est parce que le modèle, il n'est pas dans le cluster, dans le cluster OpenSearch. Voilà. On a notre modèle ID. On va pouvoir déployer notre modèle. Ce n'est pas vraiment de déployant, d'ailleurs. On va pouvoir envoyer notre message vers notre modèle. Donc là, on a juste... Ça, c'est juste un test. Donc là, on a testé que l'ELM fonctionne et il répond. On peut communiquer avec lui. Donc, on a dit A et il a répondu en anglais. Deux qu'on a fait ça. On a la préparation de l'agent. Donc, comme je vous disais, l'agent, il est un peu plus complexe de ça. Donc, il a deux étapes. La première étape, c'est vraiment l'étape de retrieval. Donc, il va faire du vector search, bien sûr. Donc, il va utiliser le modèle qu'il a utilisé pour créer les embeddings en entrée, quand j'ai fait la vectorisation, pour vectoriser notre query. Et donc, après, il va comparer le query avec les documents. Les vecteurs dans notre index sont dans le champ embedding. On veut récupérer juste le champ texte parce qu'on n'a pas besoin de récupérer les embeddings. Parce qu'on va passer le texte à notre LLM. Là, on a key égale 1. Donc, ça veut dire qu'on va récupérer un seul document. C'est juste pour faciliter la démo. Et après, l'input, c'est notre question. Donc, c'est la question que l'utilisateur va poser. Et après, on a la deuxième étape. Et donc, la deuxième étape, c'est la création du prompt. Donc, la création du prompt. On a notre modèle pour LLM. Donc, notre connecteur. Ça doit être notre modèle ID. Donc, on va le récupérer après. Et après, on a notre message. Donc, ça, on peut faire du prompt. On peut écrire des instructions un peu plus complexes de ça pour bien spécifier qu'est-ce qu'on veut faire avec nos documents. Dans ce cas, j'ai juste mis un prompt simple. Donc, on donne un contexte. On donne une question. Et après, tout me répond. Et donc, on va, je vais juste récupérer mon model ID. Donc, ça, c'est le model ID de mon modèle de mon LLM. qui commence Zephyr. Donc, on va générer notre agent. Allez. Et on va exécuter notre query. Donc, on va exécuter notre query. On va envoyer la question. « Was the population increase of Seattle from 2021 to 2023 ? » Et donc, vous voyez qu'on a envoyé, en fait, on n'a pas envoyé juste la question. On a envoyé le premier document qu'on a récupéré. Donc, on voit bien ici notre prompt, contexte, le nom de l'index, le texte document parce qu'on a voulu récupérer juste le texte. Et la question. « Was the population increase of Seattle from 2021 to 2023 ? » On a la réponse d'un conseil compte. Là, le modèle, il n'est pas sur GPU, il est en CPU. Bon. C'est assez long. Et après, on a la réponse de notre modèle. Donc, il a récupéré les infos. Il a calculé. Bon. Il nous a fait un peu l'ensemble des calculs. Donc, il a identifié la population entre le 2022 et le 2023. Il a fait la subtraction entre 2023 et 2021. Et c'est bien de 30 000. Après, je ne sais pas pourquoi il m'a donné la population en 2022, parce qu'on a demandé 2021. Mais ça, ce n'est pas grave. Et donc, voilà. Ça, c'est une façon pour implémenter notre RAG directement dans le dashboard OpenSearch. Et ça peut nous faciliter un peu le travail de devoir implémenter tous les composants en utilisant différents briques. Je vais retourner à la présentation. Donc, les conclusions. Donc, le système RAG vise à résoudre deux problèmes majeurs de l'LM. On a vu les hallucinations et les connaissances limitées. Les améliorations récentes ont rendu les LLM plus efficaces, plus faciles à déployer. Et après, OpenSearch est notre moteur de recherche favori pour le rôle de database vectoriel et retriever. parce qu'ils ont introduit et ils sont vraiment en train de travailler sur la partie ML plus des autres compétiteurs du domaine. Et voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on a encore 7 minutes 30. J'étais trop rapide. J'étais trop rapide. Oui. Merci. Merci pour ce talk. Donc, tu disais que tout est possible maintenant dans le dashboard d'OpenSearch. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois, j'imagine. Oui. Ce n'était pas le cas. Alors, les agents... On faisait comment avant, en fait ? C'est ça, la question. Comment ? On faisait comment avant ? Oui. En fait, les agents ont été introduits dans la version 2.13. C'est la dernière. Et les connecteurs à partir de la version 2.8. Donc, OpenSearch, normalement, est le premier à introduire les features RAG directement dans le produit, on peut dire. Et avant, comme je vous disais, c'était nécessaire vraiment de déployer en briques à part. Donc, d'utiliser du Python pour déployer notre modèle et communiquer, utiliser le client Python, dans le cas du Python, pour communiquer avec les clusters et donc le cluster OpenSearch. Et donc, récupérer les documents et les envoyer à l'LLM avec le prompt. Donc, c'était à nous de faire tout ça. On n'avait pas vraiment des briques exprès, prêts à l'utilisation. On devait un peu coder. Après, ça fonctionne. Ça fonctionne, bien sûr. Ça fonctionne même sans cette fonctionnalité. Par exemple, si on utilise Elasticsearch, on n'a pas encore la fonctionnalité de RAG. Ils ont introduit récemment la possibilité de faire de l'inférence chez AgingFace directement. C'est un peu un espèce de connecteur en fait, directement avec le modèle AgingFace. Mais on peut utiliser juste, on peut faire juste de l'embedding. C'est déjà super bien. On peut faire de l'embedding aussi avec OpenAI sur Elasticsearch. Mais on ne peut pas encore faire du RAG. Mais je pense que ça va venir aussi sur Elasticsearch. Je pense. Bon, j'étais trop rapide. Bon, merci si vous n'avez pas de questions. Sinon, on peut se voir après. Vous pouvez nous poser des questions. Merci.